Les profils de l'Assemblée Nationale ont des profils dessinés pour dire que les présidents de l'Assemblée Nationale ont des profils primatures pour venir à l'Assemblée Nationale. Quelle lecture tu as fait, personnellement ? La lecture que j'ai fait, moi déjà, étant le président de l'Assemblée Nationale, vous êtes la seconde personnalité de l'État. De l'État, oui. Ça, c'est important. Étant aussi premier ministre avec le projet qu'ils ont mûru, ils maîtrisent le projet. Donc certainement, M. Ousmane Sonko doit être entre l'enclume et le marteau. Oui, ils ont fait la vie, ils ont fait la volée, mais est-ce que, bon, je ne sais pas. En tout cas, les gens qui le veulent, ils 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 le veulent. C'est ce qu'il a fait. Mais toi, aujourd'hui, si on parle, personnellement, avec cette expérience, moi, en tant que, comme nous l'avons dit, qui incarne le projet qu'ils ont fait, moi, au sein de l'exécutif, moi, je suis le seul, ou je suis le seul pouvoir, à savoir l'État, l'Assemblée Nationale ? Bon, en fait, c'est une question qui est très difficile. Parce qu'on a dit, si on est, si on continue avec les primatures, moi, je ne peux pas créer une dualité entre moi et le Président Diomai. Donc, pour moi, effacer, c'est logique pour que je suis allée à l'Assemblée Nationale. Bon, écoute, c'est une question très difficile à répondre. Comprends-vous ? Mais analysez-le-moi correct. Voilà. Donc, moi, je suis allée à l'Assemblée Nationale avec la deuxième personnalité de l'État. Et lui, au même titre que le Président de la République, avec toutes les garanties que cela s'impose. Parce qu'en ce moment-là, on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait. Parce qu'on a fait un peu de l'État, étant le Président de l'Assemblée Nationale. Il a fait un peu de l'État. Alors, il a fait un peu de signature, il a fait un peu de signature ou il a fait un peu ? Wow. Bon, toujours est-il cœur, il a fait un peu de présidence de l'Assemblée Nationale. Il paraît de collaborer avec le Premier ministre en termes de la vision du projet. Parce que c'est une équipe, en fait. Vous êtes le Président de l'Assemblée Nationale, ça ne veut pas dire qu'on a croisé les bras du gouvernement. Mais aussi, il y a encore une autre cacophonie qui risque de se poser. À quelle ? Parce que déjà, il y a l'exécutif, il y a le législatif et il y a le judiciaire. Est-ce qu'on peut être au niveau du pouvoir législatif et interférer au niveau du pouvoir exécutif ? Donc, il y a la séparation des pouvoirs. De toute façon, il ne peut pas être partout. Mais bon, nous avons vu ce que nous savons aussi. Vraiment, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a aussi la séparation des pouvoirs. C'est vrai que si l'Assemblée Nationale, avec aussi tous ces projets de loi, la loi qui a été cassée, l'injustice qui a été cassée, je pense que les gens qui veulent les Sénégalais, les gens qui veulent les Sénégalais, les gens qui veulent les accompagner, je pense que si l'Assemblée Nationale, il y a aussi la séparation des pouvoirs. Avec des institutions, il y a des lois qui sont très fortes. Comme Obama, l'Afrique n'a pas besoin de gens forts. Mais il y a juste besoin d'institutions fortes. Donc, institutions, les lois, les gens qui veulent les sénégalais, et puis nous sommes là, ça sera pour l'éternité. D'accord. Ça sera pour l'éternité. Alors, nous avons vu toute la culture, parce que nous avons vu qu'il y a des artistes, mais nous avons vu, à part le single que vous avez fait dans l'élection, c'est la production, côté album, côté événementiel, côté tournée. Donc, pourquoi est-ce que je dois dire cette loulou ? Voilà. Loulou, déjà, je lance un appel au président de la République. Amna, il y a une politique qui est de la nangou de côté culturel. Non, 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 d'où l'on le sait ? Mais, sœur, c'est l'amour de vous. Moi, j'ai l'amour de vous. Donc, par rapport à la musique, nous avons un problème avec l'industrie musicale au Sénégal. Ok. Si vous êtes au Sénégal, les gens qui sont à l'élection, à l'élection, à l'élection, les deux artistes qui sont à l'élection. Sur le plan rap, si vous regardez nos petits frères, les gens qui sont à l'élection, les gens qui sont à l'élection, je leur disais que c'est un des gens qui sont bien, un des gens qui sont cool. Les gens qui sont bien. Et les gens qui sont aussi guerriers. Ils sont bien sûrs. Mais, si nous avons vu, il y a des milliers de groupes au Sénégal. Oui. Donc, c'est des groupes qui créent de l'emploi. Le groupe qui est, il y a plusieurs personnes. Il y a combien de centaines de milliers de jeunes qui sont dans la culture urbaine, par exemple. Donc, le président doit penser à ça. Parce que le hip-hop, c'est vraiment une entreprise qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Et actuellement, ça ne va pas. Le hip-hop ne marche pas. Il 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 ne marche pas. Événementiel, il ne marche pas. Il n'y a pas de promoteur. Au contraire, artistique, il ne marche pas comme ça. Il ne marche pas. Il n'y a pas de promoteur. Pour vivre de leur art, et pour me dire qu'il y a des affaires. Donc, nous, nous accompagnons les jeunes à travers des formations et à travers des financements. Parce que ce qui nous donne vraiment artiste. J'ai eu la chance. C'est vrai que je suis artiste. Il y a des femmes. Des fois, j'ai fait une affaire. C'est qu'il ne marche pas pendant six mois. Ou pendant un an. Parce que j'ai travaillé. Et au-delà de ça, je suis aussi d'accord. Je ne sais pas si je suis artiste. Au-delà de ça, je suis aussi de travailler. Ce qui n'a rien à voir. Ni avec la musique, ni avec mon business personnel. Je veux dire la politique. Ni avec la musique, ni avec la politique. Mais, ce qui n'est pas un peu plus. Si on a un pays, il faut un peu plus. Et il y a des gens qui ne connaissent pas. Mme, vous pouvez pousser un artiste à ce que nous avons esprit d'entreprendre. Non, vous pouvez entreprendre. Comment vous avez-vous fait? Vous pouvez entreprendre. Moi, je travaille avec beaucoup de personnes. Nous sommes à travers le monde. Vous comprenez. Il y a beaucoup de travail. Et j'invite aussi les jeunes à travailler dans les crypto-monnaies. Une fois, Ousmane Sonko, j'ai entendu que les crypto-monnaies, les bitcoins, c'est une chance pour la jeunesse. J'invite la jeunesse à découvrir ce que c'est. Les crypto-monnaies. Comment ça se passe, crypto-monnaies, bitcoin? Parce que nous avons beaucoup de savoir comment nous avons travaillé avec ce que nous avons aussi. Je sais que actuellement, dans la vie, on va prendre autant de choses que les jeunes. On va prendre autant de choses avec un petit web, un petit orange-monnaie, un petit transfert bancaire avec les shifts. Et les Américains, quand ils sont dans la Russie, ils ont pris le shift et le shift et le shift et le shift et les autres. Et actuellement, les Russes, ils utilisent les crypto-monnaies. C'est la monnaie internationale, c'est électronique. Et personne n'a le monopole. Personne ne peut le contrôler. Aujourd'hui, pour nous donner le droit, on préfère nous donner le par crypto-monnaies. C'est vrai qu'il y a des plateformes comme Binance, comme Trust Wallet, il y en a d'autres parce que les cryptos sont des c'est vrai qu'on ne peut le contrôler, mais c'est un moyen aujourd'hui de faire du business. Personne ne connaît que par exemple le Japon, tu as besoin d'acheter quelque chose. Tu as besoin d'acheter quelque chose. Comment je paye tu m'envoies en USDT ou en BTC Bitcoin. Mais tu as besoin de Bitcoin et de wallet. C'est un commerce international. Et j'invite également le Sénégal, le gouvernement sénégalais à penser un peu aux BRICS à collaborer avec le BRICS. Brésil, Russie, Afrique du Sud, Inde, Chine. Donc déjà ces collaborations c'est important. J'ai invité vraiment le gouvernement aussi par rapport aux crypto-monnaies parce que le système français nous ne va combattre. Je fais partie de la génération qui veut l'indépendance de l'Afrique, qui veut que la France vraiment arrête de contrôler notre économie. La banque centrale est de la France qui est de l'argent. Est-ce que tu comprends ? Le CFA là, j'invite encore une fois l'État du Sénégal à nous revoir le CFA. On doit sortir du CFA parce que c'est garanti par la France. La France à la fois nous sommes à la fois. Il garantit notre CFA et nous sommes à la fois. Nous sommes à la fois. pour contrôler. Pour qu'il y ait l'indépendance, ce n'est pas les Français qui doivent contrôler ça. Nous, nous devons contrôler notre pays. Donc, je demande à l'indépendance financière économique du Sénégal. Je demande à l'indépendance de l'indépendance. Je ne sais pas de l'indépendance. Mais, vous avez dit pourquoi vous avez dit ce qu'il y a dans le CFA et la production. Actuellement, j'ai enregistré quatre albums. j'ai enregistré quatre albums. Je veux avoir le temps parce que je travaille aussi avec des partenaires qui sont dans le côté de la musique. Je veux vraiment faire une tournée mondiale. Avec l'album qui est bien. Oui, parce que le talent qui est et le niveau qui est et en un moment il faut qu'il y ait de la conquête vers d'autres pays parce qu'il y a des pays qui sont dans le monde. Nous, notre population par exemple, on est à 18 millions. Mais les gens sont en combien de cent c'est plus de 100 millions. Par exemple, le monde est Inde. Inde, c'est des milliards. Mais pourquoi pas nous faire une collaboration avec l'Indien côté Inde. Tu vas vendre combien de millions d'albums ? La musique demande des recherches. Faire une musique universelle. C'est ce que je m'en vais tarder. Mais ça demande aussi de l'adaptation parce qu'on va concentrer sur un style de musique ou un style de musique ou un style de rap ou un drill. Donc, cette musique, c'est très rare qu'on peut utiliser. Est-ce que ça peut-il aussi sortir ? Dans la mesure où la musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressante à l'esprit. Il y a une tendance. C'est juste une branche de la musique. C'est juste une branche de la musique. La musique est universelle. Et moi, je n'aime pas imiter les Américains parce que je m'appelle parce que je m'appelle Red Black. Red Black, c'est l'Afrique. Quand on prend le noir, c'est l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité. C'est l'universalité parce que nous, nous sommes tous tous les membres. Les indiens, nous sommes tous tous les noirs en tant qu'adepte de chèque. Ok ? Donc, c'est l'unicité dans la diversité. Diversité, c'est l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité. Il faut que vous venez au rouge. Je vais simplifier parce que il y a un fond, il y a une forme. Il y a un dualisme. Mais le rouge, c'est l'universalité parce que tous les sangs sont tous dans la diversité. Donc, c'est l'unicité dans la diversité. Quelle que soit la diversité, on est dans l'unicité parce que le sang, tous les sangs restent rouges. Il y a un autre. Oui. C'est l'unicité de red-black. C'est l'unicité qui vous montre que la vie est une autre. Il y a un autre. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais c'est très rare que vous voyez un artiste, vous pouvez faire des choses. C'est l'unicité. de la peinture pour tout décembre à peu près de la blague en lui donnant un sens, un sens universel. Moi, j'ai une signification. Mais il y a un rappeur qui a été très bien pour nous. Il y a un tas de rappeurs parce qu'il y a un rap qui a été très bien. Il y a un rap qui a été très bien. Il y a un rap qui a été très bien. Il y a un rap qui a été très bien. Peut-être. Ça doit continuer tout le temps. Il y a une idée pour découvrir ce qu'il y a. Moi, j'ai jamais été dans ça. La musique qui m'a rendu populaire c'est mon premier morceau. La paix en Casamance. Parce que moi, j'ai été adopté en Casamance. Aujourd'hui, je suis en Casamance. Je suis en Casamance. Je suis en Casamance. J'ai vécu la guerre. J'ai vécu la rébellion. Mon professeur, M. Ndiaye, quand je fais un SEM2, il y a un réel. Tu vois ? Mon grand, je sais que chaque jour, tu m'as donné un fanan, c'est un militaire vieux. il est de Tchès, Vien Beng, il y a une oreille. Ils ont une oreille, ils ont un peu qui se connaissent, ils ont un peu qui se connaissent. Tu conflais. Tu conflais. J'ai vécu ça. Lorsque j'ai fait la chanson, tout le monde pleure, c'est la chanson qui m'a rendu populaire. Et c'est la chanson qui a fait de moi le chouchou des étudiants parce que au moment où j'étais encore à l'université. 2012, avec engagement à Bimam, j'ai vu qu'il y avait une projection de père au fils qu'ils voulaient faire du pouvoir m'a baigné. Il y a un homme, 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 il y a un homme. Ça a été un tube international. Un peu partout dans le monde. J'ai eu des entretiens un peu partout dans le monde. Il y a eu un moment déterminant qu'il y a eu un homme. Toutes les musiques ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Moi, je prends le rap intellectuel. Quand l'intellectuel écrit, on sait qu'il y a un homme. Le texte n'a pas le sens. Le rhyme n'a pas le sens parce que je suis un littéraire. Tu peux communiquer. Quand tu communiques avec les gens, il y a un code boy utilisé. Moi, je peux un morceau qui a fait ça. Je peux un morceau qui a fait ça. Je peux un morceau qui a fait ça. Il y a eu un homme. Il y a eu un homme. Il y a eu un homme. Il y a eu un réactivité. Mais tout à l'heure, je vous l'ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que le conflit est en cas de Casamance. On a vu que la France a émissé un tout petit peu dans le conflit. On a eu beaucoup de livres pour inciter à ce que nous donnent Casamance pour l'indépendance. Ousmane, c'est une autorité qui a dit d'anticiper ce livre. Comment est-ce que vous avez dit cette situation ? Avec Tamit Sénégal, ça, c'est de l'ingérence. Ce qui est de Mali, les Français ont créé le terrorisme au Mali. Ce qui est de Burkina Faso, les Français ont créé le terrorisme au Burkina Faso. pour regarder l'Afrique où ils sont terroristes. Ce sont les Français ou les Américains qui ont créé leurs terroristes. Par exemple, ce qui est qui a été dans le Mali, c'est un gars qui a créé le terrorisme qui a créé l'armée française ou l'armée malienne qui a créé l'arrivée. C'est eux les terroristes. Aujourd'hui, si nous regardons pour qu'il y ait de l'Osmans et qu'il y ait de l'arrivée pour les privilèges et qu'il y ait de l'arrivée au Sénégalais et du Nord-Sénégalais, il y a une forme de colonisation. Il y a une forme pour qu'il y ait un peu terrorisé le Sénégal et un peu déstabilisé le Sénégal. Donc, ça, c'est de l'ingérence. Et encore une fois, comme j'avais dit, que la France doit sortir sur l'économie sénégalaise, ce qui fait qu'il y ait des bailleurs, ça sera du gagnant-gagnant. Mais c'est une banque centrale, c'est pas à la France de contrôler ça. Et donc, nous avons une foule, nous avons une faïda. Pourquoi vous allez pour le Sénégal gagner-gagnant parce que la France n'est pas à donner. Il y a d'autres partenaires. La Russie, il y a et il y a le Russie, le Mougini. Actuellement, on a une porte. Le Sénégal, tout le monde a besoin du Sénégal. Donc, on va revoir les contrats pétroliers. Tout le monde va revoir. Je sais qu'il y a gagnant-gagnant. Quand on va exploiter l'euro-sabot-dollar pour les Sénégalais, on ne peut pas le voir. Non, non. Quand on a un BGT, on doit le voir. Rémi, les Sénégalais, il faut qu'on le voir. La France a dit un foule de la faïda. Et si on a quelqu'un, on a un rêve ou qu'on va intimider. On va créer des affaires et on va les voir. Alors qu'ils sont les tal et les sapeurs-pompiers.